Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des fonctions de base avec le logiciel de calcul formel XCAS. Alors nous allons faire bien la distinction entre les fonctions typiquement mathématiques et les fonctions spécifiques à XCAS. Nous allons commencer par les fonctions typiquement mathématiques. Et nous allons commencer par des fonctions trigonométriques. Donc pour ce faire nous allons d'abord appuyer sur le bouton de configuration. Ici vous voyez le troisième bouton en partant de la gauche, CFG pour configuration. Alors configuration CAS va nous permettre de sélectionner ici, puisqu'on va traiter des fonctions trigonométriques comme cosinus, sinus et tangente. Donc il s'agit des fonctions qui prennent en argument des angles. Il y a deux types essentiellement, de mesure des angles et les angles en degrés et les angles en radian. Ici nous allons nous occuper de la version en degrés. Donc j'ai désélectionné radian qui est l'option par défaut, donc toujours contrôlé. Et je demande d'appliquer donc cette modification. Ici nous avons la fonction cosinus. Et par exemple nous pouvons voir que cosinus de 60 degrés égale 1 demi. D'accord ? Nous avons également la fonction sinus. Sinus de 60 degrés égale à racine de 3 sur 2. Et nous avons aussi la fonction tangente. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? On peut observer que lorsqu'on a une fonction, on a une parenthèse ouvrante, l'argument ou les arguments, il peut y avoir plusieurs arguments pour une fonction, à l'intérieur, et parenthèse fermante. Par défaut, x-cas nous donne les valeurs exactes. Si on veut obtenir les valeurs approchées, il suffit d'utiliser la fonction, cette fois qui n'est plus une fonction mathématique, mais une fonction spécifique à x-cas, qui est la fonction d'évaluation, que nous avons vue dans la vidéo précédente, concernant les fonctions de base avec x-cas. Donc ici, nous avons l'approximation de racine de 3, par exemple. Ici, nous avons l'approximation de racine de 3 sur 2. Et ici, nous avons l'écriture décimale de la fonction cosinus. Voilà. Donc, même procédure pour les fonctions de x-cas, parenthèse ouvrante, l'argument à l'intérieur, parenthèse fermante. Alors, nous allons voir d'autres commandes x-cas, comme la commande simplifiée, comme la commande développée, et comme la commande factorisée. Alors, pour ce faire, nous allons prendre une expression. Une expression que l'on définit. E, deux points égales. Le deux points égales, c'est toujours pour l'affectation. Et donc, on va prendre une expression de base que tout le monde connaît bien. Identité remarquable. Voilà. Donc, si on veut développer cette expression, donc on peut appeler la commande développer. Paf, nous avons le développement de l'identité remarquable. 2ab plus b carré plus a carré. Sachez que la même commande en anglais se nomme expand. et on obtient exactement le même résultat. Donc, si je nomme f l'expression développée, eh bien, je peux demander à x-cas de factoriser l'expression f. et il me redonne le résultat initial. Il y a également la commande factor. C'est la même en anglais. Mais du coup, elle prend moins de caractère, donc c'est plus rapide à écrire. Donc, toujours pareil, fonction, parenthèse ouvrante, l'argument à l'intérieur, et on ferme la parenthèse. Maintenant, si je prends une autre expression que je vais appeler g, qui va être cette fois a moins b au carré. Une autre identité remarquable. Donc, je vais faire le même travail, évidemment. Mais ce qui va m'intéresser, donc, ça va être de développer cette expression, mais pas toute seule, de développer l'expression de la soustraction entre mes deux calculs précédents, c'est-à-dire entre mon expression e et mon expression g, c'est-à-dire entre a plus b au carré et a moins b au carré. Donc là, il a effectué le calcul. Mais on voit qu'il y a un regroupement qu'on pouvait faire. Par exemple, ici, moins b carré, eh bien, on peut le simplifier avec b carré. Et par défaut, x4 ne l'a pas fait. Eh bien, on peut appeler la commande simplifier qui va nous permettre, justement, comme ça, dans l'avis, de simplifier cette expression. On voit que ce terme-là et ce terme-ci se sont supprimés et que le zéro a disparu. En anglais, simplifier se dit simplify. Et donc, on obtient la même commande en version plus courte. Voilà. Donc, vous savez maintenant utiliser des fonctions de base avec ICCAS, toujours la même structure, le nom de la fonction, une parenthèse, puis l'argument à l'intérieur et on forme la parenthèse. Et on remarque que certaines fonctions peuvent prendre en argument d'autres fonctions.